Musique Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission Les Sages Racontent. Les Sages Racontent, c'est le plateau des hommes et des femmes intègres qui ont une certaine expérience à nous raconter. C'est la tribune de ceux qui ont contribué ou qui continuent d'apporter leur expertise à la construction de la nation. Les Sages Racontent, c'est tout simplement l'émission des Sages. Celui qui nous reçoit aujourd'hui est un médecin chevronné dans l'armée tchadienne. Il nous attend. Allons à sa rencontre. Musique Médecin général, Adideï Ousmane Ibrahim est au service de sa patrie depuis 35 ans. Enfant du Salmat, né en 1949. Il étudie à l'école régionale d'Amtimuan avant de partir à l'étranger. Diplômé de la faculté de médecine d'Abidjan en 1964, il poursuit sa formation dans les années 80 à Paris en se spécialisant en pathologie et soins d'urgence, puis à l'université militaire de Shanghai en Chine en 2008. Marié et père de neuf enfants, Adideï Ousmane, enseignant à la faculté de médecine de N'Djaménan, transmet son savoir aux jeunes médecins. Je connais M. Adideï depuis fort longtemps. Nous étions assez jeunes quand nous avons commencé ensemble dans la profession. Et nous avions au départ géré un cabinet médical ensemble. Lui, il s'occupait des consultations. Moi, je m'occupais du laboratoire. Je rappelle que tous les deux, nous avons fait des études médicales et moi, j'ai sorti de Dakar. Lui, il est sorti d'Abidjan. Donc, on s'est retrouvés au Tchad ici et nous sommes devenus des amis par la force des circonstances. Et on est toujours restés amis jusqu'aujourd'hui. C'est un monsieur qui est sympathique. Je ne pense pas, durant tout le temps où on a vécu ensemble, dans les difficultés, dans le malheur et dans le bonheur, il est, je l'ai vu en colère. Je crois que ça, ça justifie un peu son nom parce qu'Adideï, ça signifie l'agneau. Lui, c'est un agneau, c'est-à-dire, il est doux. Il a ses colères comme tout homme, comme toute personne, mais dans la plupart des cas, c'est un homme extrêmement gentil. Sur le plan professionnel, je peux dire que, je peux attester que c'est un bon médecin. C'est un bon médecin, pourquoi ? Parce qu'il se soucie des malades. Après 20 ans passés à l'hôpital de la Garnaison, connu aujourd'hui sous le nom de l'hôpital militaire d'instruction, Adideï Ousmane Ibrahim exerce depuis 5 ans au centre de santé de la Gendarmerie nationale de Klessoum. Mesdames, Messieurs, merci d'être en compagnie de notre programme. Docteur Adideï Ousmane, merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien. J'avise de vous recevoir avec toute votre équipe. Merci. Dans le cadre de votre émission, les sages racontent. Docteur, parlez-nous de vos deux buts dans l'armée. Quelle était votre motivation principale ? Devoir être médecin et dans l'armée. Pourquoi ? Parce que quand j'étais dans mon enfance, j'ai mon grand-père qui m'a dérouté beaucoup. Chaque fois que je suis malade, il m'amenait chez le médecin, chef de l'hôpital, qui était en fait un colonel. Il l'appelait colonel. Colonel, donc, moi, du coup, je me suis fait une vocation d'être médecin colonel. Moi, je pensais que vous avez intégré d'abord l'armée et ensuite décidé de vous orienter vers la médecine. En même temps, les deux, à la fois. Dites-nous, quelle est la particularité de votre métier ? Oui. Ça aussi, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à embrasser l'armée. Parce que, surtout que moi, j'aimerais la discipline. Et dans l'armée, la discipline compte beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai préféré être dans l'armée. Et surtout dans le cadre médical aussi. Les deux demandent la discipline. Je veux dire, est-ce que la médecine dans ce milieu s'exerce de la même manière que chez les civils ? Bon, sur le plan scientifique, c'est la même chose. Parce que les mêmes maladies, les mêmes malades, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan organisationnel, ce n'est pas la même chose. Parce qu'un médecin militaire, il a appelé à soigner des militaires, souvent, parfois, il peut descendre même dans les champs de bataille. Même s'il n'en rentre pas, il va rester quelque part pour recevoir les malades. Et ce n'est pas la même chose pour les civils. Les blessés d'une guerre également, vous vous en occupez ? Effectivement. C'est ça notre but même. Les blessés, les malades, tout ce qui concerne les militaires. Qu'est-ce que vous, vous avez apporté dans ce domaine depuis que vous êtes en fonction ? Je veux dire, ce que vous avez apporté de nouveau. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. D'abord, je suis content d'avoir formé. Formé des jeunes qui font des stages à l'hôpital militaire où j'étais. C'était médecin-chef. Et surtout que quand j'étais arrivé, il n'y avait pas de bloc opératoire à l'hôpital militaire. C'était au début, c'était une garnison. Il y avait un bâtiment qui est même désaffecté. Et moi, avec mes amis, on a tout fait pour que ce bâtiment soit réhabilité. Il a été reconstruit et effectivement, on a transformé ça en bloc opératoire. Mais entre-temps, à l'ensemble, quand j'étais arrivé, comme je suis de formation en assiste réanimateur, même les malades, surtout les blessés, on les amène à l'antenne chirurgicale des périviers pour les opérer. On a vu et puis on les opère, on les ramène. Donc tout ça, pour les malades, je trouve que c'est pénible. Pourquoi pas avoir un bloc opératoire chez nous à l'hôpital ? C'est comme ça qu'on s'est lancé et on a demandé, on a obtenu la construction d'un bloc opératoire dans le même bâtiment qui était désaffecté en fait ou qui a été réhabilité. Donc finalement, on a opéré sur place. Au début, il n'y avait pas un chirurgien. Un an après, deux ans après, je crois, on a reçu un collègue chirurgien qui est venu. Donc c'était une bonne occasion pour opérer nos malades sur place là-bas. Un sage que nous avons rencontré nous a raconté une petite histoire sur vous. Il nous a dit qu'au début, quand vous étiez arrivé à la garde-maison, on ne soignait rien que les militaires, mais c'est vous qui vous êtes battus pour qu'on prenne également les civils en charge. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on a... Oui, parce que j'ai vu ailleurs, en Europe, les hôpitaux militaires reçoivent aussi les civils. Même si moi, il y en a une contribution. Alors on a dit, pourquoi pas, ici même, ouvrir l'hôpital, comme il y avait un bloc opératoire et c'est agrandi, pourquoi pas recevoir les civils ? Et surtout que les parents, les familles des militaires sont des civils. Si on ne reçoit pas les civils, ça veut dire qu'on ne recevrait pas les parents des militaires aussi. Et c'est comme ça qu'on a eu l'autorisation de recevoir aussi les civils, sous une contribution modique d'ailleurs. Et c'est comme ça que les gens ont constaté même que, parfois, on est mieux soigné à la garnison, à l'ancienne garnison qui est octane militaire, qu'ailleurs, mais parfois même, on est au-dessus de nos moyens même, mais on essaie d'arranger les choses, satisfaire nos malades. Là où vous exercez actuellement, un peu loin, disons, de N'Djaména, Est-ce que vous envisagez faire la même chose que vous avez fait à la garnison pour ceux qui vivent tout autour du centre de santé ? Oui, c'est-à-dire que MSC militaire, en fait, la santé militaire même, c'est polyvalent. C'est-à-dire qu'on appelle ça inter-arme. C'est-à-dire qu'on est appelé à servir dans toutes les armes. Toutes les armes, il n'y a pas que l'armée de terre. Quand vous dites toutes les armes, on va bien. Toutes les armes, par exemple, l'armée, l'aviation, elle n'est pas la même chose que la gendarmerie, la garde nationale nomade. Tout ça, c'est des formations différentes. Mais nous, on est inter-arme, c'est-à-dire que toutes ces armes, là, on peut tourner. On peut vous affecter à la gendarmerie, à la garde nationale nomade, à l'armée de terre. On peut vous envoyer un peu partout. À l'armée de l'air, tout ça, on peut servir. Donc, on est inter-arme. Quelle lecture faites-vous du comportement de vos jeunes médecins actuels ? D'abord, quand on embrasse le métier de médecin, il ne faut pas voir d'abord le profit, voir le service que tu rends. Alors, quand les gens voient que les médecins, peut-être, n'ont pas beaucoup de moyens, et les jeunes, d'abord, un, il ne faut pas beaucoup qui choisissent la carrière médicale. Et ceux qui choisissent bien, ils croient que c'est pour s'enrichir. Tout à fait. Ce n'est plus par partie. Ce n'est pas pour s'enrichir. Pour s'enrichir, il faut aller ailleurs. Mais en médecine, c'est autre chose. Il faut travailler d'abord. Et ensuite, ce qu'on gagne, c'est quelque chose quand même de noble. En médecine, l'exercice de la santé. Voilà. C'est pour soulager ses compatriotes. Et surtout, nous, dans l'armée, c'est aussi pour soulager nos compatriotes qui sont dans l'armée, qui sont souvent blessés, en souffrant tout ça. Si on allège les souffrances, c'est déjà un acquis. Bon, c'est quoi la plus grosse bêtise de votre vie ? Qu'est-ce que vous avez fait qui ne vous a pas plu par la suite ? Oui. Quand on reçoit du matériel pour s'en servir... Vous n'avez jamais fait ça ? Ça, c'est un moyen de travail. Oui. Mais c'est pas... Même si on détourne ça, ça ne va pas vous servir grand-chose, en fait. Mais c'est fait pour faciliter votre travail. C'est pas pour détourner. En fait, vous détournez. C'est juste un exemple que j'ai donné. Oui, si, si, je sais. S'il y en a qui le font, moi, je suis contre. Je suis franchement contre. Franchement contre. Et on voit, on voit, on voit des choses qui se passent. Il y en a qui le font, mais souvent, on a donné des conseils, on leur dit, c'est pas normal. Et surtout que moi, j'étais dans l'ordre de médecin. J'étais vice-président à deux reprises, donc on essaie de donner des conseils souvent à nos confrères. D'abord, un, il faut qu'ils soient réguliers au travail. Deux, il ne faut pas qu'ils détournent les matériels. Et trois, il faut qu'ils accueillent bien leurs malades. Madame, monsieur, ici, pour enfants, cette émission, merci de l'avoir suivie. Je rappelle que j'étais en compagnie du médecin général de Brigade, Adide Ousmane Ibrahim. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Sages racontent. Les Sages racontent, comme vous le savez, c'est l'émission des Sages. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501